L'Évée du Peuple RD Congo Avec votre serviteur Étienne Saint-Fortian Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir Le Peuple gagne toujours Les hommes et les enfants du Congo Je vous lance un appel urgent De ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix Mais de vous mettre debout Et de dire ensemble et à haute voix La violence en République démocratique du Congo C'est assez Trop c'est trop La paix maintenant Je vous remercie Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir Pour vous peut-être c'est bonjour Suivant votre fuseau horaire Nous venons d'apprendre par notre Ndeko Ambarwichi Que Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo Vient d'être confirmé par la Cour constitutionnelle Comme président de la République Alors comme nous vous avions dit que rester branché Rester branché ça va arriver cette nuit d'un moment à l'autre Nous avions promis de rester éveillé jusqu'à 3h du matin Selon l'heure de la Belgique Mais bon Ils l'ont dit bien avant Je ne sais pas à quelle heure Peut-être à minuit 30 Ou à 1h du matin Ou à minuit 1 Je ne sais pas Mais nous, nous l'avons appris vers 1h, 1h10, 1h15 Heure de Belgique Eh bien, nous n'allons pas danser la Mutwashi Nous allons tout simplement exhorter les uns et les autres A garder le calme Et à ne pas insulter les Balouba Parce qu'il y a un président qui a été confirmé Balouba Et, excusez-moi Après cette vidéo Je vais vous mettre une autre vidéo Où vous allez comprendre Que les Européens Quand ils cherchent des intérêts Ils ne réfléchissent pas Ils commettent même des crimes Ils n'ont pas d'émotion Comme ils le disent Ils n'ont pas d'émotion Vous pouvez souffrir Crevez de faim Ça ne les regarde pas Je vais vous mettre cette vidéo là Et vous allez comprendre que Félix Tshisekedi était mal nécessaire pour les banalistes Mais pour les fanatiques Pour les électeurs De Félix Antoine Tshisekedi Ce n'est pas un mal nécessaire C'est une victoire C'est une victoire Alors nous sommes Bref Pour ce soir Il fait nuit Il fait tard Nous avons remporté la victoire Pour les électeurs de Antoine Félix Tshisekedi Et je regrette pour nos frères de l'opposition Du camp d'Amoca Je les exhorte à continuer Juridiquement Par le canal de la justice Réclamer Mais tout en cherchant Un compromis En cherchant un dialogue Avec Le camp cache J'ai entendu ce soir Une allocution De Du candidat Martin Fayoulou Qui a dit que Toute l'opposition Nous sommes à 80% De victoire Et bien Pourquoi N'est pas collaborer Ensemble Contre L'occupation Et donnons-nous Des objectifs Que Petit à petit Tout va Se renforçant Nous avons L'état de droit Qui est En perspective Avec un état de droit Notre pays va se développer Nous allons Recouvrer Notre Dignité Perdu Nous avons Nous allons Recouvrer Notre Notre Place Dans Le concert Des nations Comme pays Partenaire Mais Pas Partenaire À faire De la courbette Partenaire À piller Comme Ils l'ont fait Jusqu'à présent Ok C'est confirmé La cour En direct C'est On a gagné On a gagné On a gagné On a gagné Tozali en direct, Tozali en direct, en direct, Manapoto, on a gagné, 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 on a gagné. Un petit mot pour le président, un petit mot pour le président. Félicitations pour moi, Emile Kadibachounza. Un mot pour le président. C'est votre secteur national, chef du département de la santé. On a gagné, monsieur le président, on avance. Félicitations, monsieur le président, Jedak, jeunesse d'appui du Congo, soutien Fatih. Félicitations, monsieur le président, on a gagné. Félicitations, monsieur le président, tous les Carabéens sont là derrière, on est jeune, on est là derrière. Félicitations. Un mot pour le président. Comme toujours, comme toujours, le Congo restera toujours. Félicitations, monsieur le président, on a gagné. Un petit mot pour le Président. Un petit mot pour le Président. Mais écoutez, nous sommes très ravis d'apprendre que la Cour constitutionnelle vient de proclamer le nouveau Président. Monsieur Félix Tshiseke dit comme cinquième Président de la République démocratique. Et nous sommes là pour travailler et changer le plus de choses dans ce pays, dans notre pays. Un petit mot pour le Président. Et ceci réaffirme la souveraineté nationale de notre pays. Pas de compromis sur ça. C'est un nouveau départ pour le Congo. Voilà, merci beaucoup. Un petit mot pour le Président. Alors il faut être sincère, reconnaître aussi au Président Soltan la souplesse. Le nationalisme, il prouve et donne des leçons à ceux qui s'accrochent au pouvoir, qu'ils peuvent aussi l'emboîter et puis faire le même pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup. C'est un petit mot pour le Président Soltan la souplesse. C'est un petit mot pour le Président Soltan la souplesse. C'est un petit mot pour le Président Soltan la souplesse. C'est un petit mot pour le Président Soltan la souplesse. C'est un petit mot pour le Président Soltan la souplesse. C'est un petit mot pour le Président Soltan la souplesse. C'est un petit mot pour le Président de la République. Non, il faut... Il faut... Écoutez toutes les félicitations au Président élu. Et nous attendons à ce que les choses changent rapidement. Donc, l'espoir du peuple est placé en jeu. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un petit mot pour le Président. C'est déjà confirmé ? Oui, c'est ce que l'on vient de confirmer. Topongo. Allo ? Non, non. Toujours qu'il est. Toujours qu'il est, non, non ? Toujours qu'il est. Totalement. Ok, Wapi. Un, n'est-ce que... Salut, salut, salut. Le Président. Vous avez dit que le Président Soltan la souplesse. Parce que le Président Soltan la souplesse. Je vous invite à vous, à vous présenter le groupe Tchana Kwa. Le groupe Tchana Kwa, vous avez dit que le Président Soltan la souplesse. Donc tout à l'heure, c'est l'annonce officielle par la RTNC, mais tout à l'heure, c'est tout de suite. Donc tout à l'heure, ce qui est RTNC est publié officiellement, tout à l'heure, mais tout à l'heure, c'est déjà la information, la journaliste, Mwana Mboka. Chers compatriotes, avant de clôturer, permettez-moi d'ajouter une information, une information venant de Kinshasa selon laquelle nous avons une vidéo là-dessus, qu'il y a des originaires dans le district de Tchangu, Tchangu, c'est-à-dire Djili, Massina, Kimbanséke, Kingasani, etc. Que des originaires de Bandundu sont en train d'attaquer des baloubas à la nuit, de violer des femmes, et qu'il y a même parmi les policiers originaires de Bandundu qui entrent dans la danse, c'est une dame originaire du Kassai et d'autres originaires du Kassai qui sont là, des rescapés qui ont échappé à la tuerie, à la machette. Déjà, il y a une personne décapitée. Bon, vous allez écouter vous-même, mais bon, nous donnons des conseils. Nous sommes tous des Congolais, nous ne connaissons pas ce genre de culture. Kinshasa, c'est une capitale, c'est la capitale du Congo. Le Congo, dont ces frontières-là nous ont été légués depuis l'état indépendant du Congo, depuis la conférence de Berlin, depuis 1885. Donc, il ne faut pas tomber dans la pacesse, dans le piège de ce que veulent Kagame et ses parrains, c'est-à-dire l'embrasement du Congo, l'implosion du Congo. Pourquoi est-ce qu'un moulouba ne peut pas devenir un président de la République ? Est-ce que les balubas sont des sous-hommes ou des super-hommes ? Ou comme on les appelle des ventards, mais ça, c'est des idées reçues. Il y a des idées, des idées qui sont reçues traditionnellement comme ça et qui ne se vérifient pas nécessairement. Il n'y a pas de bas-Congo vantard. Il n'y a pas de Bangalavantard. Le comportement d'une personne, d'un citoyen, c'est au cas par cas. Nous ne sommes pas tous les mêmes. S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Martin Fayoulou a parlé. Il a dit que ne tombez pas dans le piège de nos ennemis. Nous sommes des Congolais. Nous allons nous entendre entre nous. Alors, quand vous commencez à tuer, de nuit, des compatriotes Congolais comme vous, ça va tomber sur la tête de la Mokka. On va penser que c'est vos responsables, originaires de Pantundu, qui vous envoient perpétrer. C'est perpétrer cette tuerie-là. À supposer maintenant que les Balouba se mettent à tuer tous les Bakongos qui sont au Kassaï. Il y a même des villages, des originaires des Bakongos. Moi, j'ai déjà été à Mboujimaï, mais il y a très longtemps, en 1980. J'étais dans un village qu'on appelait Benaboa, et Bakwaboa. Bakwaboa, oui. J'étais là. Je vendais, je vendais les marchandises que j'avais amenées là-bas. Je changeais avec, avec des petits grains de diamants. Et qui était là, là où je suis tombé, c'était des Bakongos. Ils étaient, ils étaient en grand nombre, qui étaient venus creuser le diamant au Kassaï. Ils sont là, ils sont pleins. Mais maintenant, ils sont là. Donc, ils se sont habitués, ils se sont intégrés, ils parlent même le Chiloba. Doit-on les massacrer parce que vous vous massacrez les Baloubas à Kinshasa ? Est-ce que d'abord, est-ce que vous êtes ordinaires de Kinshasa ? Les originaires de Kinshasa, c'est les Batekés. Les originaires de Kinshasa, c'est les Batekés. Et Kinshasa, c'est la capitale. Une capitale est neutre. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Ok, nous clôturons par là. Merci, à nous revoir. Les arrestations de Kinshasa, c'est la capitale. ... Nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous remercie, je vous remercie. Au revoir.